Au Palais des Congrès à Liège, ce mardi 8 janvier 2013, s'est tenue la première séance du cycle de formation organisée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Elle a remporté un franc succès avec ses 200 participants, issus de trois arrondissements de la province de Liège. En effet, à l'occasion des élections d'octobre 2012, l'Union des Villes et Communes de Wallonie a mis en place un programme de formation gratuit destiné aux nouveaux élus. Les différentes séances d'information sont prises en charge par des conseillers experts de l'Union et des personnes ressources issues du monde communal. Leur but est d'éclairer sur les réalités, les enjeux et les droits et devoirs inhérents à la fonction du mandataire communal. Les matières que doivent traiter les autorités locales sont nombreuses et complexes. Il est important qu'ils en assurent la meilleure maîtrise possible, et ce, afin de garantir au mieux le bien-être des concitoyens, mais aussi de consolider la démocratie et le service public local. Actuellement sont programmés deux modules de formation en 10 séances sur les cinq provinces wallonnes de Liège à Mons. Un programme qui fait étape par Transine, Hélécine, La Brouillère, La Luvière, Sprimont, Libramont, Nivelle et Hanhé. L'Union des Villes et Communes se déplace un peu partout dans la Wallonie pour offrir aux nouveaux élus des formations enrichissantes qui s'inscrivent dans un processus d'évolution permanente. Le premier module assure une bonne compréhension du fonctionnement de la commune, des attributions du conseil et du collège communal, mais aussi des droits et devoirs des mandataires, et de la participation aux structures paracommunales. Dans ce cadre, la séance du 8 janvier 2013 qui s'est tenue à Liège, première séance du module 1, s'est donc déroulée dans une atmosphère studieuse et conviviale. Les participants ont pu apprécier les exposés clairs et complets des intervenants et ont ensuite pu poser toutes les questions utiles. Une centaine d'élus étaient également présents à la deuxième séance de formation qui se tenait à Transine ce jeudi 10 janvier 2013. Le module 2, quant à lui, apporte un éclairage spécifique sur les enjeux et problèmes qui peuvent être rencontrés par la commune, mais également sur la nécessaire bonne gestion des missions communales avec efficacité et cohérence tout en valorisant les atouts du territoire. C'est à Verviers, ce 15 janvier, qu'a eu lieu la première séance de formation du module 2. Les thèmes abordés ont été multiples. En effet, ces formations couvrent un large panel de matières. Et ce n'est pas fini. D'autres journées d'études seront ensuite organisées. Elles aborderont six thématiques, avec pour but d'approfondir les connaissances et de consolider l'action locale. Enfin, une thématique spécifique consacrée à la responsabilité civile et pénale de l'élu se déroulera le 7 février 2013. Et ce, à l'occasion du Salon des mandataires à Marchand-Famen. Les programmes complets, ainsi que les informations partagées et les supports distribués au cours de toutes ces séances sont mis à disposition dans l'espace ressources du site de l'Union des villes et communes de Wallonie.